Alors voici quelques clés pour mémoriser une grille d'accords, qu'elle soit jazz ou dans un autre style. Alors c'est quelque chose d'essentiel de mémoriser la grille, c'est-à-dire de connaître par cœur les accords, surtout si l'on veut par exemple travailler l'improvisation, parce qu'il va falloir que notre tête ne soit pas surchargée d'informations pour qu'on puisse se concentrer sur les outils pour improviser. Donc pour mémoriser une grille, c'est vraiment une question qui revient souvent, j'ai des personnes qui ont du mal à retenir la suite d'accords, et en fait la clé c'est de comprendre ce que l'on joue, c'est donc d'effectuer une analyse harmonique de la grille et donc de comprendre vraiment ce qui se passe. Alors on va prendre l'exemple sur les 8 premières mesures de All the thing you are. Donc on voit déjà qu'on a à l'armure 4 bémol à la clé. Alors voilà, il faut regarder déjà tous les signaux qui nous donnent des informations clés pour connaître quelle est la tonalité générale du morceau. Donc 4 bémol à la clé, ça peut être la bémol majeur, ça peut être fa mineur, après ça va être des indices qui vont être donnés sur les accords de la grille, on regarde la fin de la grille, on regarde les accords dominants. Bon, là les 8 premières mesures, on est essentiellement en la bémol majeur, et ce qu'il faut faire en fin de compte, lorsque vous avez comme ça une tonalité qui est indiquée, vous allez jouer les accords qui sont issus de cette tonalité. Donc déjà, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez par exemple un morceau qui est, comme c'est le cas ici, en tout cas pour les 5 premières mesures, une tonalité qui est en la bémol majeur, d'accord ? Ce que vous allez faire, vous allez jouer les accords qui sont issus de la bémol majeur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans une tonalité, il n'y a que 7 accords, d'accord ? Donc si on est bien en la bémol majeur, ça veut dire que les accords que vous allez trouver dans votre grille, ça va être des accords qui sont issus de la tonalité qui est indiquée, et il n'y en aura que 7. Donc ça élimine tout un tas, enfin tous les autres accords. Donc vous n'avez que 7 accords que vous allez voir comme ça s'enchaîner les uns aux autres. Donc ça, c'est la première étape. Donc on a, si on joue les accords qui sont issus de la tonalité de la bémol majeur, donc évidemment ça suppose qu'il faut connaître vos gammes majeures mineures par cœur, et évidemment savoir construire les accords sur le la bémol. Donc on va avoir sur le premier degré un accord de la bémol majeur, on va le dire jusqu'à la septième, on va penser les accords jusqu'à la septième, parce que là on est sur un standard de jazz, donc on va penser les accords jusqu'à la septième. Donc on a un accord de la bémol majeur 7. Ensuite sur le second degré, d'accord, deuxième note de la gamme, le si bémol, si on construit un accord, on va avoir un accord de si bémol mineur 7. Ensuite sur le troisième degré, d'accord, troisième note de la gamme de la bémol majeure, on va avoir un do mineur 7. Ensuite sur le quatrième degré, on va avoir un ré bémol majeur 7. Ensuite sur le cinquième degré, on va avoir l'accord dominant qui confirme la tonalité, vous voyez c'est un accord, c'est le seul accord ici dans une tonalité majeure qui est dominant, c'est-à-dire c'est un accord septième, mi bémol septième. Ces accords-là, il faut les repérer lorsqu'on fait des analyses harmoniques parce qu'ils viennent confirmer la tonalité, entre autres on va dire. Et ensuite on va avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six, sixième degré, fa mineur 7. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, septième degré, c'est un sol mineur 7 bémol 5. Donc quand on connaît les accords qui sont issus d'une tonalité générale d'un morceau, on sait qu'il y a de fortes chances pour que l'on voit essentiellement des accords qui sont issus de la tonalité indiquée du morceau uniquement. C'est-à-dire que vous allez avoir que sept accords principaux à mémoriser. Donc effectivement, si on regarde maintenant la grille de All the thing you are, on voit que le début on a fa mineur septième. Eh bien, fa mineur septième c'est quoi ? C'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est le sixième degré. En la bémol majeure, sixième degré. Ensuite on a si bémol mineur sept, c'est quoi ? C'est le second degré, donc six, deux. Ensuite on va voir le mi bémol septième, un, deux, trois, quatre, cinq, c'est le cinquième degré. Donc six, deux, cinq, un. Et ensuite ré bémol majeur sept, un, deux, trois, quatre, c'est le quatrième degré. Donc on a six, deux, cinq, un, quatre. En la bémol majeur, on voit que ce sont, en plus au niveau des couleurs, ça correspond complètement aux accords qui sont issus de la tonalité de la bémol majeur. On a le fameux mi bémol septième qui est le cinquième degré, qui conclut sur le la bémol majeur sept premier degré, une cadence cinq, un ici. On voit six, deux, cinq, un, une forme d'anatole. C'est une cadence récurrente parce que ce qu'il va falloir regarder maintenant aussi, c'est les cadences caractéristiques qui reviennent tout le temps dans les morceaux. Donc ça suppose qu'il faut connaître les enchaînements types. Les cadences, ce sont des enchaînements types en musique qui sont dans tous les morceaux et qui reviennent tout le temps. Donc il va falloir non seulement les repérer, mais aussi activer ses oreilles, évidemment, pour entendre ces mouvements comme ça à la basse qui forment des cadences caractéristiques, des enchaînements d'accords types. Également, bien sûr, il faut que les oreilles soient actives pour entendre et reconnaître à l'oreille les couleurs des accords parce qu'ensuite, l'oreille, évidemment, il faut qu'elle soit active. Il ne suffit pas de se reposer uniquement sur la théorie. Et puis, les cadences, à force de les entendre, on apprend à les reconnaître facilement. En plus, elles sont souvent comme ça, ce sont souvent des mouvements de quarte ascendante ou de quinte descendante. Donc on apprend à les reconnaître. Donc l'oreille participe à ce travail de compréhension, de reconnaissance du terrain, on va dire, et de mémorisation. Donc déjà, le fait de regarder simplement quelle est la tonalité, premièrement, on se pose la question, donc encore une fois, comment mémoriser une grille facilement, les accords d'une grille facilement. Premièrement, on regarde la tonalité générale. Deuxièmement, on joue les accords qui sont issus de cette tonalité générale et comme ça, on se dit, il n'y a que sept accords finalement, il n'y a que sept accords à retenir. Troisièmement, on analyse les accords de la grille et on indique les degrés pour chaque accord, comme on l'a fait, 6, 2, 5, 4, et on repère finalement les cadences, les cadences caractéristiques. Et là déjà, je veux dire, quand on fait ce travail-là, avec un peu d'expérience, on retient et on mémorise très facilement les choses. Parce qu'en fin de compte, il ne suffit pas, l'idée, ce n'est pas de mémoriser bêtement. Évidemment que quand on, voilà, c'est comme quand on veut apprendre une poésie, si on apprend les mots tels qu'ils sont sans comprendre le sens de la poésie, on va avoir beaucoup de mal à retenir la poésie. Mais quand on comprend l'histoire, quand on apprend une poésie en comprenant l'histoire, en s'imaginant l'histoire, eh bien on retient beaucoup plus facilement. Donc, comprendre ce que l'on joue, c'est essentiel si on veut mémoriser une grille et entendre ce que l'on joue, c'est évidemment ce qu'il faut faire. C'est encore plus puissant et c'est un ensemble finalement de tous ces facteurs qui font qu'on va mémoriser une grille parce qu'on la comprend. Et ça, c'est essentiel évidemment pour ensuite improviser. On est libre ensuite d'improviser. Et puis en plus, de toute façon, si on veut improviser sur une grille, il faut la comprendre pour ensuite savoir quels sont les outils à utiliser pour improviser dessus. Quels sont les gammes à exploiter, etc. Parlons un petit peu de la mesure 6, 7 et 8. On a ici, on transpose en fait ici en Do majeur. Et pour transposer en Do majeur, on passe par le cinquième degré de la nouvelle tonalité. On fait Sol septième, Do majeur sept. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, on a 6, 2, 5, 4 en La bémol majeur et ensuite 5, 1, cadence parfaite. C'est tout le temps dans la musique, ça, cadence parfaite en Do majeur. Et là, quand on a compris ça, quand on s'habitue à faire ce travail d'analyse pour tous les morceaux qu'on appréhende, eh bien, ce n'est plus un problème la mémoire. Il ne faut pas, voilà, j'ai pas mal de personnes qui me disent, oui, mais moi, j'ai du mal à retenir, j'ai une mémoire de poisson. Mais non, c'est parce qu'en fin de compte, il faut comprendre ce qu'on joue. Voilà, donc ça, c'est la clé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à visiter mon site formation-clavier.com pour aller plus loin dans tout ce qui concerne l'harmonie, tout ce qui concerne la connaissance des gammes et des accords pour comprendre ce que vous jouez et pour appréhender, justement, l'improvisation ou l'accompagnement et se libérer un peu de la partition. Et donc, je vous laisse découvrir ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.